On continue dans cette vidéo, l'activité 3, intitulée le génotype, et je vous présente la partie 2. On a déjà vu qu'un phénotype peut correspondre à plusieurs génotypes, dans l'exemple du système ABO du groupe sanguin. Nous allons voir aussi un autre exemple, celui du système HLA ou CMH. En fait, CMH signifie complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des protéines qui portent le nom d'antigènes, d'histocompatibilité, ça veut dire compatibilité entre les antigènes des tissus. Et j'explique un peu plus, tout comme les marqueurs, les antigènes qui sont présents sur la surface des globules rouges, nos cellules, toutes nos cellules nucléées, ça veut dire qu'elles présentent un noyau dans notre corps, ont à leur surface aussi des marqueurs du soi, des antigènes qui vont former la carte d'identité d'un corps. C'est pourquoi on est différent, on n'est pas les mêmes d'un corps à l'autre, ça change beaucoup. Et lorsqu'on va faire, par exemple, une transplantation, une greffe, greffer un rein par exemple, nous avons besoin d'un donneur histocompatible avec le receveur. Ça veut dire ayant des molécules de CMH ou bien de HLA, c'est la même chose, et maintenant je vais vous dire pourquoi c'est la même chose. Donc ayant des molécules de HLA ou de CMH qui sont un peu proches l'un de l'autre, parce qu'on ne peut pas trouver des HLA complètement identiques, pour que la greffe ait lieu, pour que la greffe soit acceptée. Alors je parle d'antigènes d'histocompatibilité. Histo vient du mot tissu, plutôt ça signifie tissu. Et compatible, ça veut dire ça va ensemble. Donc les antigènes des tissus qui ont une compatibilité l'un par rapport à l'autre. Comme j'ai déjà dit, ils sont exprimés sur la membrane de toutes les cellules nucléaires du corps ayant un noyau. Dans l'espèce humaine, elles sont appelées HLA pour Human Leucocyte Antigène. En fait, en anglais, on l'a découvert sur les leucocytes qui sont les globules blancs du corps. Et ces globules ont en fait des noyaux. C'est pourquoi ils ont sur leur surface des marqueurs différents de ceux des globules rouges, qu'ils ont nommés HLA. Plus tard, ils ont découvert que ces molécules sont aussi présentes sur toutes les cellules du corps. On les a nommées CMH. Mais en fait, HLA et CMH signifient complètement la même chose. Ces molécules du CMH ou bien du HLA sont donc impliquées dans l'acceptation ou bien du rejet des greffes. Aussi, on va voir ça en détail dans les slides suivants. Donc, CMH veut dire égal HLA. Il existe en fait six gènes qui codent pour les molécules du CMH et qui sont localisés sur le chromosome 6. Et chaque gène possède plusieurs allèles. Donc, six gènes qui codent pour le CMH. Et chaque gène possède plusieurs allèles, comme c'est présent dans le document si contre. Il existe donc une infinité de combinaisons possibles des antigènes HLA chez les différents êtres humains. Ce qui explique la difficulté de trouver un donneur histocompatible, ça veut dire ayant les mêmes antigènes de surface, avec le receveur en cas de nécessité de greffe ou de transplantation. Et même les individus apparentés, par exemple les frères et soeurs ou les individus de la même famille. C'est vrai qu'ils ont des CMH un peu proches, mais ce n'est jamais, jamais des CMH qui sont identiques. Ce n'est jamais les mêmes. C'est pour cela qu'il est impossible, sauf dans le cas des vrais jumons, que deux individus possèdent les mêmes combinaisons alléliques pour les marqueurs du CMH. Je répète, pourquoi ? Parce qu'on a six gènes qui vont coder pour les molécules du CMH. Et ces six gènes, chacun d'eux présente plusieurs types d'allèles. Donc, c'est très difficile d'avoir pour les six gènes les mêmes allèles pour chaque gène présent chez deux individus. Sauf pour les vrais jumons, parce qu'ils sont issus de la même cellule œuf, donc du même noyau, du même matériel génétique. Là, dans ce tableau, on vous résume un peu les types de greffe et quand est-ce qu'une greffe est acceptée, quand est-ce qu'elle est rejetée. Donc, lorsque je fais une autogreffe chez le même individu, le donneur et le receveur sont la même personne, le même individu. Lui, là, c'est une souris. Bien sûr, la greffe, elle est à 100% acceptée, elle est réussie. Parce que les molécules du CMH sont exactement les mêmes de toutes les cellules. Les individus qui sont génétiquement identiques, ça veut dire les vrais jumeaux. Je parle là d'isogreffe. Aussi, la greffe, elle est réussie à 100% parce que c'est toujours les mêmes molécules du CMH présentes chez le donneur et chez le receveur. Le problème commence lorsque je passe à des CMH différents, lorsque je suis au niveau de la même espèce, souris, souris, homme, homme, chien, chien, mais qui sont génétiquement différents. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre des individus qui sont non apparentés. Il y a un régime qui est plus ou moins lent. Donc, après une semaine, deux semaines, ça dépend, la greffe va être rejetée. Lorsque je dis rejetée, par observation microscopique de la greffe détruite, je peux voir, ça montre que les cellules sont complètement détruites. Par qui ? En fait, par le système immunitaire. Lorsque je passe à une greffe entre deux espèces différentes, je la nomme la xénogreffe et dans le cas précédent, c'était une allogreffe. Les noms ne sont pas à retenir, mais juste comme culture. Donc là, dans le cas d'une xénogreffe, j'aurai un rejet immédiat parce que les CMH sont très, très, très différents l'un de l'autre, entre donneur et receveur. Là, bien qu'ils sont différents, mais puisque les individus appartiennent à la même espèce, il y a parfois une chance d'avoir des CMH proches, jamais identiques, mais proches. Dans ce cas, alors, à la fin, il y a un rejet immédiat, la greffe ne réussit pas. Malgré cela, il faut savoir qu'il existe une greffe déjà faite, une xénogreffe entre cœur d'un chien et un homme. Donc, on a greffé le cœur d'un chien à un homme. Ça a réussi, bien sûr, avec plusieurs médicaments, plusieurs prises en charge, etc., mais ça a eu lieu. Ce n'est pas fréquent, on ne le fait pas souvent, mais c'était une des expériences réussies. Le système immunitaire reconnaît le CMH du soi. Ça veut dire tout ce qui appartient à mon corps. Il ne va jamais attaquer le CMH de mon soi. Sinon, je serai en train de m'autocombattre. Et c'est là qu'apparaissent les maladies auto-immunes. C'est lorsque mon corps va me combattre à moi-même, va combattre le CMH du soi. C'est pourquoi je vais accepter la greffe lorsqu'elle est faite entre deux vrais jumeaux ou bien lorsqu'elle est faite, par exemple, de ma mâche à mon pied. Parce que les HLA, les CMH, sont identiques. Le système immunitaire reconnaît le CMH du non-soi, ça veut dire tout ce qui est étranger à mon corps, et va par suite rejeter la greffe. Nous voyons là le receveur qui a son HLA différent du donneur 1 qui est différent du donneur 2. Bien sûr, entre receveur et donneur 1, c'est un peu proche. Donc, avec des traitements, on a la chance que la greffe soit acceptée. C'est une chance toujours, ce n'est pas sûr. Pour le donneur 2, puisque le CMH est très différent, donc probablement la greffe va être directement rejetée. C'est un peu proche.